bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'un café c'est le deuxième épisode filmé j'ai investi cette fois ci dans un micro cravate donc normalement par rapport au premier épisode la qualité du son devrait être un petit peu mieux comme vous voyez je suis dans un décor que vous n'avez encore jamais vu si jamais vous regardez vous écoutez plutôt ce podcast ou vous regardez je sais pas comment on dit sur youtube tout simplement parce que on se trouve à la montagne on est à la dix heures pour la saison d'hiver c'est du coup l'appartement dans lequel on vit pour la saison du bois ça rappelle la montagne c'est parfait je savais pas trop comment le décorer un peu mieux puisque on n'a pas énormément de choses non plus donc ça ira très bien si en regardant la vidéo vous remarquez quelque chose un petit peu bizarre ça y est j'ai enlevé mon pansement à l'oeil je me suis qui reste de bleu sur le coin de l'oeil c'est beaucoup moins par rapport à d'habitude mais je peux pas enfin du moins j'ai pas forcément envie de prendre le risque dans l'immédiat de le maquiller je préfère être sûr que tout soit bien fini tout soit bien guéri pour ensuite maquiller tout ça donc c'est pas très très grave mais je voulais vous prévenir si jamais vous remarquez un petit quelque chose c'est un bleu rien de grave suite à une opération ma recommandation cette semaine c'est une télé réalité américaine j'ai je crois j'en ai jamais encore parlé ici et même j'ai pas forcément beaucoup de gens dans mon entourage avec qui en discuter du coup si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous fais cette recommandation et avec plaisir pour en discuter de façon un peu plus approfondie mais j'aime beaucoup ce qu'on appelle la pop culture en anglais je trouve que la traduction et bof bof en français mais c'est tout ce qui touche un petit peu au divertissement un peu aux célébrités etc alors c'est pas une grande passion non plus mais c'est plus ça m'a toujours un petit peu intrigué et je pourrais en parler de façon un peu plus détaillée dans un épisode mais quand j'ai commencé à apprendre l'anglais c'est quand les premiers high school musicals sont sortis et ça m'a je sais pas c'est comme si un nouveau monde s'était ouvert à moi ensuite j'ai eu l'apparition des sky blogs on voyait les premières photos de paparazzi de certaines stars certaines célébrités et j'ai toujours l'impression que ça fait idiot quand on en parle mais je sais pas pourquoi même pour le style vestimentaire toute façon la culture c'est vague de dire ça mais anglo saxonne en général par exemple le fait de se balader avec un café emporté et même je sais pas ce mode de vie en fait m'a toujours intrigué et par les photos qu'on voyait par les vidéos aussi c'est c'était un moyen pour moi de m'imprégner un petit peu tout ça à l'époque y avait pas youtube ou alors c'était absolument pas aussi développé ouais je sais pas ça a toujours été une forme de divertissement ça l'est toujours aujourd'hui alors avec un peu plus de je regarde pas les blogs comme je pouvais le faire avant et quand je dis les blogs c'était vraiment autour de 2009 2010 2011 peut-être quelque chose comme ça début des années 2010 aujourd'hui j'aime bien écouter des podcasts qui parle de ça quand je vais me balader en fait c'est vraiment moyen pour moi comme je disais de me divertir ou alors regarder certaines vidéos pas trop trop en fait mais plutôt certaines téléréalités qui peuvent justement retranscrire un petit peu ce mode de vie ou alors avec des histoires un petit peu intrigantes comme celle ci que je traduirais ma vie peu orthodoxe je connais pas la traduction en français en anglais c'est my unorthodox life et c'est l'histoire d'une femme en fait qui vivait dans une communauté juive orthodoxe très 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 conservatrice très stricte à montcy elle s'appelle julia hart et en fait elle a quitté en 2013 cette communauté elle avait des enfants et c'est à l'âge de 42 43 ans quelque chose comme ça et en fait c'est une business woman vraiment elle a ça dans le sang elle hantait une marque de chaussures qui ensuite était rachetée par une marque un peu plus importante ensuite elle a rencontré son mari qui était je pas exactement sûre de son statut à l'époque mais je crois qu'il était co gérant copropriétaire du groupe élite world qui est une agence de mannequins et elle a fait exploser le truc et quand elle est partie de cette communauté elle emmenait avec elle ses enfants et on le suit en fait dans la dans l'émission sont dans un processus aussi de rentrer ce qui dans ce qu'ils appellent le monde moderne elle en laisse évidemment la liberté de choisir mais elle elle ce qu'elle dit c'est qu'elle leur montre qu'il y a autre chose en fait que c'est pas que la religion que en tant que femme aussi parce qu'elle a des filles elles sont libres de s'habiller comme elles veulent d'avoir la sexualité qu'elles veulent de faire ce qu'elles veulent aussi dans leur vie pareil pour les hommes et c'est super intéressant en fait de voir l'évolution des enfants parce qu'entre la saison 1 la saison 2 aussi il ya une certaine évolution notamment d'un point de vue religion c'est une religion que je connais peu au final qu'ils soient religieux ou pas en soi moi ça me concerne pas je trouve ça juste intéressant de voir l'évolution de leur pensée en fait que ce soit dans un sens ou dans un autre parce que son plus jeune fils reste vraiment entre les deux mondes et tient à garder certaines pratiques et du coup c'est intéressant de voir comment ils articulent tout ça dans un monde plus moderne puisque elle est devenue richissime et elle a une réussite qui est très impressionnante donc voilà c'est facile à regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi n'hésitez pas à aller voir c'est sur netflix et encore une fois si vous souhaitez qu'on en discute avec plaisir aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est assez important pour moi et qui je pense l'un des problèmes l'une des sources en fait de mes angoisses tout simplement notamment lié à la santé je vous en ai parlé plusieurs fois ça m'angoisse pas mal tout ce qui touche à la santé c'est évidemment pour moi en tout cas lié à la peur de la mort aussi et ça a été tout un travail d'auto conviction d'apprentissage aussi de dire que je suis en sécurité je suis en bonne santé que je vais bien qu'il n'y a aucune raison que je meurs tôt ça paraît peut-être un petit peu surprenant si jamais vous m'entendez dire ça pour la première fois ou si vous connaissez pas forcément mon histoire mais suite aux violences que j'ai pu vivre c'est vraiment une réalisation que j'ai eu j'avais l'impression que mon inconscient avait été programmé pour mourir jeune parce que comme j'ai dit plusieurs fois en tout cas dans l'épisode dans lequel je parle des violences conjugales je suis persuadée que je me suis sauvé la vie et que j'aurais fini par mourir d'une certaine façon assez jeune en fait et pendant moment il fallait et toujours un petit peu maintenant que j'aille à l'encontre de cette pensée là à l'encontre de cette croyance fausse croyance de cette de mon inconscient en par exemple me visualisant plus âgé avec des petits enfants en tant que personne de 70 80 ans ça peut paraître un petit peu bizarre mais c'était une façon pour moi d'ancrer dans mon inconscient un petit peu le fait que non il n'y a aucune raison que je meurs jeune évidemment c'est jamais ce qui peut arriver mais que mon corps en fait me fasse mourir jeune parce que comme je disais je crois beaucoup que le corps et l'esprit sont liés et ce qui se passe dans ma tête c'est que si je crois quelque chose par exemple si j'ai peur d'avoir un problème comme j'en ai un petit peu peur mon corps et c'est souvent lié un petit peu stress peut déclencher certains symptômes qui sont liés souvent aux angoisses du coup j'ai l'impression que comme je ressens des symptômes et que je m'écoute énormément je connais bien encore maintenant j'ai l'impression quand même que j'ai un problème et du coup je me dis mon dieu j'ai vraiment un problème et je me dis ça y est j'ai trouvé entre guillemets la porte de sortie et en fait c'est un petit cercle vicieux où je suis dans l'autoconviction que oh mon dieu j'ai l'impression qu'il m'arrive quelque chose j'essaie de me rassurer et je me dis mais si je le pense c'est que mon corps il croit si mon corps il croit il va créer enfin bref je sais pas si c'est très clair mais c'est épuisant au quotidien parce que j'ai toujours l'impression d'être dans un processus d'autoconviction que tout va bien etc et j'ai un petit peu vécu ça ces derniers temps même si aujourd'hui j'arrive à beaucoup mieux gérer mes angoisses j'ai quand même certains moments où je suis un petit peu perdu entre ce que je crois ce qui est vrai enfin bref et une chose que j'ai réalisé du coup c'est là où je veux en venir c'est qu'en fait je pense que je ne fais pas confiance à mon corps et c'est un petit peu bizarre de le dire si j'ai pas confiance en lui comment est ce que je peux être certaine qu'il va m'aider à guérir certains maux par exemple si j'ai un petit mal de tête tout de suite ça prend des proportions énormes et en fait je ne crois pas en sa capacité de gérer ce mal de tête de me guérir en fait tout simplement et là où ça pose problème c'est que je travaille en fait en interne sur le mental sur comment arriver à avoir mieux confiance en moi arriver à mieux me connaître mieux gérer mes émotions et en fait je n'ai pas cette connexion avec mon corps c'est comme si c'était deux entités différentes je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si c'est quelque chose auquel vous croyez pas forcément je comprends tout à fait il n'y a pas de souci chacun prend et garde ce qui lui convient ou pas c'est une explication qui est assez imagé pour moi assez clair du coup j'ai envie de continuer comme ça en tout cas c'est comme ça que je fonctionne depuis longtemps et ça me convient mais du coup ça me cause un petit peu du tort aussi mais quand j'ai pris conscience de ça je me suis dit ok il faut déjà que j'apprenne à m'adresser à mon corps comme je peux m'adresser un petit peu à mon esprit parce que mon corps aussi a été violenté mon corps a souffert et par exemple ce sentiment de sécurité peut-être qu'il ne le ressent pas et c'est pour ça qu'il va chercher à s'exprimer de différentes façons ça va être lié à mon esprit mais si je sais pas l'appréhender et gérer comment c'est servi en même chose comment est ce que je peux avoir confiance en lui en fait et je suis peut-être pas la seule dans cette situation sans aller aussi loin dans la réflexion mais si vous avez certains stress ou certaines angoisses ou pas d'ailleurs si pour être bien dans son corps et dans sa tête vous avez juste envie d'apprendre à avoir plus confiance en votre corps je pense que c'est des choses qui peut vraiment être bénéfique et donc j'ai cherché des conseils pour justement apprendre à faire confiance à son corps à se sentir mieux dans son corps et je vous mettrai le lien du site c'est un site américain c'est l'américaine qui a écrit ça je vais faire que lire ses conseils parce que encore une fois moi j'apprends en même temps que vous j'ai fait cette recherche ça m'a semblé intéressant et donc je voulais vous les partager j'ai aucun mérite sur ce qui est écrit j'apprends en même temps et du coup l'article s'intitule 5 conseils pour apprendre à faire confiance à son corps et elle dit quand on apprend à faire confiance à son corps il ne devient pas du coup juste un endroit au sein duquel on est forcé un petit peu d'habiter mais plutôt un refuge et vraiment un guide et l'idée c'est plus d'aller à l'encontre de ce que son corps nous dit mais d'apprendre à l'écouter à le respecter aussi par exemple quand on est fatigué et je suis coupable de tout ça j'ai du mal à me poser j'essaye vraiment de l'écouter lui faire confiance et lui dire que s'il m'envoie certains messages c'est qu'il a besoin justement de repos pour mieux fonctionner et que c'est pas parce que je ressens certaines douleurs ou alors certains mots encore une fois maux x que mon corps est en perte de contrôle non c'est un système qui est bien plus intelligent que nous enfin c'est une intelligence je dirais qui est différente la nature est extrêmement bien faite et par exemple la fièvre c'est une façon d'évacuer le mal si vous voyez ce que je veux dire quand je dis le mal c'est voilà le problème ou le virus ou la bactérie j'en sais rien qu'on peut rencontrer mais c'est une façon pour son corps de gérer ça et moi je suis plutôt dans la réflexion inverse de me dire oh mon dieu perte de contrôle ça y est je suis enterrée demain c'est un peu ça du coup on va voir les cinq conseils le premier c'est donner une identité à son corps elle dit par exemple que certaines personnes qui ont pu aller à la guerre en fait parler de leur corps comme une entité comme un objet en tant que tel en le nommant il et que c'était important dans le cas par exemple d'un traumatisme de se détacher un petit peu tout ça mais ce qu'elle dit c'est que une fois que ça va mieux qu'on se sent mieux en sécurité c'est important justement de guérir la relation qu'on peut avoir avec son corps et elle dit qu'effectivement donner une identité à son corps comme si on s'adressait en fait un ami comme si on s'adressait à quelqu'un de famille ça peut être justement un moyen intéressant et puissant de se reconnecter avec lui et c'est ce qu'elle dit si par exemple le fait de donner une identité à son corps ça parait un petit peu abstrait pour vous n'hésitez pas à le considérer justement comme un proche ou comme un ami comme si vous alliez consoler quelqu'un c'est un peu cette façon là et s'il a été blessé aussi il a souffert demandez lui en fait alors vous n'êtes pas obligé de parler tout fort mais ça peut être en interne de se poser la question ok comment est ce que tu te sens de quoi est ce que tu as besoin l'idée c'est de faire preuve d'empathie envers cette entité qui au final est nous mais c'est un moyen un peu plus visuel justement un peu plus imagé pour le faire et c'est quelque chose que j'ai testé et je trouve ça super intéressant l'autre jour j'ai eu une petite crise d'angoisse j'ai parlé à mon corps comme si exactement la même chose comme si je parlais un proche et ça peut paraître un petit peu bizarre je me suis pris un petit peu dans les bras j'étais dans mon lit et je me suis parlé doucement en disant tout va bien tu es en sécurité ne t'inquiète pas en tout cas ce conseil là c'est quelque chose qui qui a vraiment résonné en moi et qui me parle beaucoup et je trouve ça super intéressant vous pouvez le faire avec votre corps ou avec votre esprit si vous avez confiance en votre corps mais c'est plutôt votre esprit qui peut vous causer un peu du tort n'hésitez pas à adopter la même manière de fonctionner avec votre esprit je pense que c'est super intéressant c'est comme parler un petit peu à son enfant intérieur deuxième conseil elle parle de faire un scan intégral un petit peu de son corps l'idée c'est de prendre un moment et vraiment de se concentrer sur ce qu'on ressent en fait et c'est là on peut lui parler en disant comment est ce que tu sens et alors peut-être que ce sera pas évident au départ mais avec le temps vous allez apprendre à écouter votre corps s'exprimer et du coup il va vous dire ce dont il a besoin alors peut-être que ça peut-être juste j'ai faim dans un premier temps mais vous allez peut-être associer certaines sensations à des émotions par exemple la petite crise d'angoisse que j'ai eu l'autre fois c'est je me suis j'étais au sport je me suis revêt un petit peu trop vite et j'ai eu l'impression vous avez voulu pendant la tête tourne au début je me suis dit ou là j'ai des vertiges j'ai une tumeur au cerveau voilà ça m'a paniqué pendant deux jours avec plus ou moins de d'intensité il ya des moments ça allait mieux et d'autres ça repartait mais j'en ai parlé à mon médecin je lui expliquais exactement parce que ça m'était déjà arrivé le type de petit vertige c'est un peu comme une espèce de perte d'équilibré un peu comme le mal de terre et elle m'a dit que c'était lié justement et j'en ai parlé dans un autre épisode au système ortho sympathique c'est celui-là oui ortho sympathique qui met un petit peu le corps en état d'urgence et les angoisses peuvent provoquer ça on a l'impression de ne plus être ancré enfin bref et j'ai je me suis posé j'ai vraiment essayé de comprendre le type de petits vertiges que je pouvais ressentir c'est exactement ce que je lui avais écrit elle m'a dit c'est de l'angoisse donc rassure toi respire cohérence cardiaque on en a parlé c'est super important et maintenant je dis pas que ça me canne ça me panique plus puisque ça a été le cas pendant deux trois jours et aujourd'hui ça va bien touche du bois mais je sais que ce type de sensation est irrationnel dans un sens est lié aux angoisses et du coup je sais ce qu'il faut je sais ce dont j'ai besoin pour me rassurer aller mieux etc l'étape d'après qui peut être intéressante si c'est quelque chose qui vous parle c'est d'écrire dans un carnet tout ce que votre corps vous dit en fait ça peut permettre de garder justement une trace ou un historique de votre évolution aussi je trouve que c'est intéressant de d'avoir cette trace écrite pour pouvoir retourner un petit peu après en arrière quand ça va mieux vous dire ok j'ai parcouru du chemin et j'ai vraiment appris à mieux me connaître mieux me sentir enfin bref tout le travail personnel que vous pouvez faire et elle ajoute enfin que il faut que ce soit réaliste et que ça vous convienne à vous donc si vous sentez un moment de faire ça un petit peu tous les jours de vous poser cette question comment vas-tu aujourd'hui comment est ce que tu te sens après peut-être que ce sera toutes les semaines tous les mois je ne sais quoi mais l'idée encore une fois c'est vraiment que ça vous aille à vous pour moi c'est vraiment plus important elle dit ensuite que la gentillesse c'est quelque chose qui est authentique une des questions qu'elle reçoit pas mal de ses clients avec qui elle apprend justement ouais avec quel travail tout ça c'est comment est ce que je sais et peut faire confiance à ce que me dit mon corps est ce que c'est vraiment la voix authentique le vrai moi qui parle si vous voyez ce que je veux dire et elle dit que la réponse est très simple c'est que si la voix qu'on entend est méchante ou que le message est négatif alors c'est pas notre voix authentique parce que on apprend la méchanceté on apprend l'autocritique mais non constructive c'est la société aussi qui qui nous qui nous pousse un petit peu elle est là dedans peut-être que en fonction de notre enfance aussi si on est dans l'attente de résultats on peut être dur avec soi même et on se parle à soi même de façon en tout cas moi je suis assez concerné là dessus beaucoup moins mais pas toujours avec bienveillance en fait et si c'est cette voix qui parle alors c'est que c'est pas la bonne voie entre guillemets si par exemple vous demandez comment est ce que vous allez et que votre corps vous dit vous fait comprendre je suis fatigué et que là vous dites oui bah il faut arrêter d'être un peu paresseux bouge toi c'est que de la flemme non c'est que c'est pas votre voix bienveillante qui parle votre voix authentique donc reposez vous cette question et imaginez que vous adressez vraiment un ami c'est les choses que j'ai compris un jour je me dis mais la manière dont je me parle mais jamais jamais j'oserais communiquer de cette façon là avec un proche en fait et à partir du moment on en prend conscience on est en capacité justement de changer ce discours et du moins vous permettre de trier au moins les informations entre ce que votre vrai vous vous dit est ce que vous pouvez vous dire qui au final n'apporte aucune solution si ce n'est un manque de confiance un manque d'amour propre etc pour le quatrième point il dit que c'est important d'aller chercher une vérité qui est neutre dans un premier temps parce que on peut pas passer du jour au lendemain à se parler mal et se traiter mal et le lendemain on est 100% positif tout le temps c'est important déjà de comme étape intermédiaire aller à une vérité qui est neutre et qui du coup va quand même bloquer certaines habitudes qui peuvent être néfastes justement pour votre santé mentale et physique aussi et progressivement adopter de nouvelles habitudes positives et saines et par exemple elle dit si vous avez du mal à atteindre certains objectifs d'un point de vue mouvement d'un point de vue dépenses physiques en général quand vous sentez toute la négativité monter en vous et qui commence à vous à vous parler et à vous accuser de plein de choses complètement irrationnelle ce que vous pouvez faire pour bloquer ça c'est vous faire une liste de toutes les petites choses en fait qui vous ont permis justement même si c'est des mini étapes d'intégrer un peu plus de mouvement un peu plus de sport plus de dépenses physiques dans votre quotidien vous pouvez vous dire oui je suis peut-être pas allé courir aujourd'hui par contre je suis allé balader et j'ai fait deux trois fois le tour du quartier et ça m'a fait du bien c'est vraiment plus important les vérité neutre c'est aussi un moyen de se concentrer sur notre force en interne notre courage notre résilience aussi et travailler sur les petites choses que vous appréciez chez vous sur votre corps commencer par là et ensuite progressivement intégrer les choses avec lesquelles vous avez un peu plus de mal qui peut-être vous apporte plus de complexe que ce soit encore une fois mentale ou physique les choses en fait que vous avez du mal à accepter et pour finir elle parle d'adopter un mantra en fait c'est plus une phrase qui vous parle qui résonne en vous que vous allez justement ajouter à votre quotidien et vous répéter une phrase qui va vous rassurer peut-être que vous pouvez en avoir plusieurs d'ailleurs n'hésitez pas à les noter dans votre téléphone et avant de vous coucher ou alors les noter sur votre miroir vous le répétez vous le relire et en fait plus votre cerveau va l'entendre va l'écouter et plus du coup il va y croire et plus ça va vous faire du bien puis c'est surtout ça vous fait un point de référence dans les moments où ça va un petit peu mal hop rappelez vous les émotions les sensations que cette ou ces phrases vous ont procuré la première fois que vous les avez lues ou prononcées ou écrites c'est un petit peu une zone de confort de sécurité dans laquelle vous pouvez vous réfugier dès que vous sentez que vous perdez un petit peu le contrôle elle dit par exemple j'ai conscience en la capacité de mon corps et mon esprit à travailler ensemble et qu'elle se répète cette phrase quand elle s'endort ou alors quand on par exemple elle est en train de faire différentes choses du ménage ou la vaisselle ou quoi et que son esprit vagabonde un petit peu elle se répète cette phrase justement pour l'intégrer et se rassurer et elle dit que cette phrase lui a permis d'apprendre à faire confiance à son corps justement de transformer en refuge en zone de sécurité où elle se sent chez elle en fait et je trouve que c'est assez inspirant et c'est du coup ce à quoi j'aspire je me répète et c'est vraiment important et elle finit en parlant j'imagine d'une de ses élèves je sais pas qui c'est stéphanie qui dit mon corps c'est ce qui est vrai mon corps a sa propre histoire et j'ai confiance en lui pour qu'il me dise ce dont il a besoin ou ce dont j'ai besoin du coup et voilà je trouvais que c'était assez intéressant ses conseils ces petits trucs pour justement apprendre à faire confiance à son corps quand je l'ai lu pour la première fois ça m'a rassuré parce que je me suis dit bon j'y suis pas encore mais j'apprends parce que par exemple le fait de nommer enfin du donner entre guillemets une identité je le faisais déjà et ça m'avait aidé de la même façon que pour les angoisses je leur avais donné aussi une identité pour me faire comprendre ou faire comprendre à mon esprit qu'elle ne me définissait pas et surtout qu'elle n'était pas moi en fait et de m'adresser à elle comme si je m'adressais à quelqu'un que je n'aimais pas qui me voulait du mal c'était une façon justement de me détacher un petit peu de cette croyance de me dire que je suis une angoissée point voilà pour ces petits conseils je vous remettrai comme je disais tout à l'heure le lien dans la description de l'épisode ou alors de la vidéo si vous voulez aller relire en entier c'est en anglais mais n'hésitez pas j'espère que je me suis exprimé de façon assez claire parce que c'est beaucoup de choses qui se passent en interne et j'ai toujours du mal un petit peu à pas les défendre mais les exprimer à l'oral tout simplement et c'est la première fois que j'aborde ce sujet avec autant de profondeur voilà j'espère que ce sera pas un petit peu trop brouillant je vais avoir un peu de boulot au montage mais bon c'est le jeu pour cette dernière partie j'ai pas forcément de citations particulières parce que je veux justement vous inviter si c'est quelque chose qui vous parle encore bien sûr à trouver justement votre mantra dans trace un peu gourou je trouve mais ça peut être vraiment tout n'importe quoi à partir du moment où c'est une phrase qui vous fait du bien là où les phrases qui vous parle qui vous rassurent qui vous donne confiance n'hésitez pas à les faire un petit tour sur internet il ya plein de sites il ya plein de citations certaines sont un peu plus nian nian je trouve que d'autres mais encore une fois il s'agit de trouver ce qui nous convient j'en ai lu une de drake le jour le rappeur ou producteur je sais exactement il l'est les deux je crois et il dit ne laissez jamais le succès vous monter à la tête et ne laissez jamais l'échec vous toucher le coeur et je trouve c'est intéressant j'ai bien mis cette phrase je l'ai noté et de temps en temps je la relis écoute c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère aussi que si jamais vous regardez sur youtube vous aurez apprécié la version filmée je vais essayer dès que j'ai dans la possibilité d'en refaire des filmés de temps en temps de toute façon je vous poste aussi tous les épisodes même ceux qui sont pas filmés sur youtube si jamais vous n'avez pas d'application podcast comme d'habitude vous pouvez retrouver les réseaux sociaux mes liens etc dans la description d'épisode merci beaucoup de m'avoir écouté parler et je vous dis à la prochaine 1 1 2 1